Le Haut-Commissariat des Nations Unies se dit préoccupé mais pas désespéré par cette situation qui contraste tout de même avec le bilan relativement positif que la plupart des organisations humanitaires avaient tiré de l'opération turquoise ces derniers jours. Philippe Rochaud et Vincent Maillard. Le départ des 500 derniers militaires français du Rwanda laisse les organisations humanitaires face à d'immenses problèmes de personnel et de logistique. Personne aujourd'hui ne conteste que des milliers de vies humaines ont été sauvées grâce à l'action de l'armée française. Mais chez les organisations comme Médecins Sans Frontières qui emploient 300 personnes sur place, la France devait aller au-delà de cette opération de secours aux populations en détresse. Les militaires ont été utiles, je crois que la part de leur travail humanitaire a été correcte. Sauf que nous considérons quand les états interviennent, quand la communauté internationale intervient, elle ne peut pas intervenir que sous l'angle humanitaire puisque ça cache complètement le problème de fond qui est essentiel. Dans les camps de Goma, on ne meurt plus du choléra mais d'autres maladies, tout comme dans la zone humanitaire. Pour Médecins du Monde, le départ des soldats français a été trop rapide, ils n'ont pas eu le temps de passer le relais. Le départ des français aujourd'hui n'est qu'une conclusion très logique de cette ambiguïté politique, en ce sens qu'ils ont été contraints au départ, contraints par le FPR parce qu'ils n'ont jamais eu de légitimité aux yeux du FPR. Et voilà, donc ils ont été contraints au départ sans pouvoir réellement préparer les relais en matière humanitaire, ce à quoi ils s'étaient engagés quand même au début. Mais c'est au niveau logistique que se fait surtout sentir le départ des français. De petites organisations comme Atlas doivent aujourd'hui affronter seules les problèmes de transport alors que l'armée française convoyait la majorité de l'aide alimentaire et médicale. Aujourd'hui, ils recherchent désespérément des chefs de convoi et du personnel logistique. On s'est rendu compte qu'il y avait un tel déficit en termes de transport qu'il a bien fallu financer les camions, financer les stops, financer la radiocommunication. Si toute l'infrastructure logistique, elle a été financée, on commence à se mettre en place, il faut redoubler nos efforts de nouveau sur la zone de Siongougou. Toutes les organisations humanitaires sont aujourd'hui acceptées par le nouveau pouvoir au Rwanda qui les laissera travailler dans l'ancienne zone française, mais les mouvements de population restent imprévisibles.